La maintenance, le constat qu'on fait déjà dans l'état actuel, c'est dès que le bâtiment atteint une certaine taille, on a déjà du mal à exploiter les DOE, on a déjà du mal à gérer des GTB correctement. Désolé pour le mettre d'ouvrage, parfois, souvent parce qu'on n'a pas les moyens, c'est-à-dire qu'on considère que gérer une GTB, c'est quelque chose de simple et d'intuitif. La GTB d'un bâtiment à cet état n'est plus simple, on a du mal à investir, gérer les ressources, les capacités aussi pour gérer ça correctement. Et du coup, on devient un peu aveugle sur nos grands bâtiments et on n'est plus très smart. Donc on est arrivé à la conclusion qu'on avait besoin de passer à d'autres outils de gestion et d'exploitation. Naturellement, ça va passer par du 3D plus intuitif, plus accessible, du 3D sans licence. Donc là, on est vraiment dans le bim d'exploitation, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du revit. On est plutôt adepte de maîtriser les choses en interne. C'est un peu le problème avec ces nouvelles technologies. Il y a beaucoup de conseils, il y a des nouveaux labels qui arrivent, il y a des nouvelles dispositions. Quand on est en bas de projet et que ça arrive en cours de projet, c'est très problématique. Ça crée des conflits avec la net d'ouvrage, ça crée des conflits avec les investisseurs. Donc on a plutôt tendance à vouloir méfier ces sujets-là en interne. Et donc, l'exploitant, y compris de ces nouveaux outils, ces nouveaux objets, on pense qu'il sera en interne. Et c'est un vrai défi parce qu'en fait… Vous intégrerez déjà la démarche R2S dans le projet ? On intégrerait juste après, mais quand on parle des bases de données, ça n'a l'air de rien. Mais en fait, les quelques bases de données qu'on a déjà dans le bâtiment, c'est celle de la GTD qui va être en serveur GTD, celle des contre-vaxés qui va être dans le contre-vaxé. Donc il y a X bases de données à l'intérieur du bâtiment. Elles ne sont pas cohérentes. Elles ne sont pas interpracées. Quand elles sont interpracées, c'est avec des tables d'échange pour faire venir le constructeur et payer un ticket chaque fois pour modifier les tables d'échange. Voilà, tout ça, ce n'est pas flexible, ce n'est pas un cas ou cas rare, justement. Mais du coup, imaginez une équipe de main qui sera une base de données cossue, visualisable en 3D et qui va accueillir toutes ces données-là. On parle d'un objet informatique qui commence à être sérieusement complexe. Et quand je disais juste avant que les équipes de maintenance et techniciennes de maintenance ont parfois déjà du mal à exploiter au mieux des GTD, ça sera encore plus compliqué de gérer ce nouvel outil qui n'existe pas. Cette base de données bâtimentaires des élèves à contre-vaxés aujourd'hui n'existe pas. Donc ce sont des nouveaux savoir-faire qu'il va falloir acquérir. Et puis je rebondis sur les standards. Je pense qu'on se sentira mieux si on n'est pas tous ceux à le faire. C'est-à-dire que c'est là où la SBA, la CertiBA, les labels, voire même les dispositions plus gouvernementales ou administratives peuvent nous aider à faire en sorte que ces modèles-là soient les plus distribués possibles, les plus mis en commun auprès des acteurs économiques-là. parce que c'est un risque de décider quelle base de données on va utiliser pour le bâtiment. Même Vinci est un peu timide face à ces décisions-là. C'est-à-dire que c'est un risque de décider. C'est-à-dire que c'est un risque de décider. C'est-à-dire que c'est un risque de décider.